Le gouvernement ne diffuse pas son idéologie que dans des cadres officiels. Chaque manifestation publique est l'occasion de faire passer le même message. Aujourd'hui, une kermesse de quartier est organisée à Budapest, la capitale. Officiellement, l'objectif est de récolter des fonds pour les bébés prématurés. Mais les organisateurs, qui sont tous liés au parti au pouvoir, mettent vite le thème de côté. Même quand nos questions n'ont rien à voir avec les migrants, ils y reviennent, encore et toujours. Vous avez 7 enfants, vous êtes déjà grand-mère d'un enfant de 5 ans. Vous pensez que c'est aussi pour ça que Victor Orban vous a nommé à la tête de l'association des femmes et des ménages ? Ce qui se passe actuellement en Europe, avec la crise migratoire, ça touche avant tout les autres pays en Europe de l'Ouest. Mais vous, vous ne voulez plus vous reproduire par vous-même. C'est pour ça que vous comptez sur les migrants pour faire des enfants. La culture musulmane nous forcerait à changer nos comportements. Car les musulmans ont décidé d'envahir l'Europe avec leur culture et leurs coutumes. Celle qui s'active le plus aujourd'hui, c'est Nora, l'une des organisatrices de la Kermesse. Ah pardon, je ne t'avais pas reconnue. A la fin de la journée, elle accepte de nous inviter dans son appartement. Chez elle, comme chez tous les Hongrois, la peur de l'étranger a désormais franchi le pas de la porte. Nora et son mari Attila ont 39 ans, deux fils et trois filles. Alors, la petite voiture rouge est partie dans la montagne. Récemment, le gouvernement a fait évoluer les programmes scolaires. Dès le collège, les professeurs doivent expliquer, par exemple, que l'avortement est dangereux et que les migrants sont une menace. Andras, 10 ans, a des devoirs. Il doit lire ce compte pour le lendemain. Le roi Mathias a interdit formellement d'héberger des étrangers dans la région. Pour mettre à l'épreuve son peuple, il s'est déguisé en musicien tzigane. Andras a bien appris sa leçon. Quelle est la morale de l'histoire, selon toi ? Il ne faut pas accueillir d'étrangers.